C'était le 1er avril 1986 et la journée s'annonçait absolument semblable aux autres pour les résidents du 2508 Logan à Montréal, où ça n'allait vraiment pas bien. La fermeture d'une manufacture au centre-ville venait de faire une victime de plus, Jean-Guy Lavigueur, qui y travaillait depuis l'âge de 15 ans, qui se voyait désormais dans la quasi incapacité de se retrouver un nouvel emploi. Il allait ce jour-là toucher son premier chèque d'aide sociale. Il était veuf depuis trois ans, s'occupait lui-même de sa famille, non sans problème, avec une de ses filles en particulier, comme tout le Québec était sur le point de la prendre. Puis, compte de malchance, dans les heures précédentes ce 1er avril, il avait perdu son portefeuille, tous ses papiers, et avec lui le billet de 6,49, qu'ils achetaient en groupe, parce qu'ils n'avaient pas le moyen de se le payer à lui tout seul. Puis, vous le savez, ce fut l'invraisemblable, le coup de tonnerre. Un inconnu, qui ne parle pas sa langue, ils ont du mal à se comprendre tous les deux, s'acharne par deux fois à lui rapporter son portefeuille. Où se trouve le billet de 6,49, qui vaut 7,650,270 $. C'est le deuxième plus gros lot de l'histoire du Québec, mais sans aucun doute, le plus célèbre. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, monsieur. Ça va? Je suis bien content de vous voir. Moi avec. Vous êtes bien gentil de nous recevoir à faire ça chez vous. Êtes-vous en forme? Tout le temps. Il faut. À part des kiffarettes, là. C'est un beau domaine. Pas pris. Vous êtes assez confortable là-dedans. C'est tout chauffé, ça, cette affaire-là. Vous êtes bien équipé aussi? Pas pris, là. Votre domaine? Oui. Quand on se promène avec ça, là, c'est fantastique. Vous commencez à jouer au golf? Non. On monte-tu? Ah, bien oui, bien sûr. C'est vous qui avez décidé d'acheter ça? Oui. La minute que... Tu sais, j'ai acheté le site, là. Oui. Je lui ai dit qu'il est dit à mon frère, j'ai dit, viens-t'en avec moi. On s'en va m'acheter un quart. C'était une maison qui a été bâtie en quelle année, ça, monsieur? Ça, à peu près en 78, 70 et 19. Comment vous avez eu vent que c'était à vendre? C'est eux qui vous ont contacté ou... Non, bien, on s'est adonné en passée, puis la pancarte était là. Ah bon? Je lui ai dit à mes enfants, j'ai dit, on achète. Êtes-vous bien? Oui. Il a hâte d'avoir ça tantôt. Oui. On fait que toi du domaine. OK. On part. C'est beau. Bien, ça passe le temps. Oh, mon chien va voir ça. Ça, c'est Boc. Boc? Oui. Ce n'est pas le premier millionnaire que je rencontre de ma vie, mais c'est vraiment le premier d'une telle simplicité. Puis ça, c'est votre petite maison? Oui. Elle n'est pas habitée, elle. C'est pas habité? Non. Pas encore. Qu'est-ce que ça allait faire avec ça? Bien, on va aller, oui. Ah oui? Ah oui. Oui. Comme ça, on peut mettre une annonce aujourd'hui, là. C'est n'importe qui qui veut venir rester ici. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Non. Je pensais que c'était habité parce qu'il y a une voiture, là. Ça, c'est mon crazeur. La minoune des navigueurs. La minoune des navigueurs, c'est ça? Ça, c'est l'auto que vous aviez quand vous avez gagné. Oui. Pourquoi vous l'avez gardée? C'est un souvenir? Non. Parce que je ne voulais pas qu'il n'y ait personne qui l'aille. Puis qu'il dise, tu sais, parler sur moi. Il dit que j'ai le char de la famille navigueur. Ah oui, ça ne vous tentait pas, ça? Non, non. Je m'en tente de laisser là. Mais ils n'ont pas fait un concours à la radio, puis une affaire de même? C'est ça, faire tirer la minoune des navigueurs. Vous étiez consentant ou pas consentant? Bien non. Ils ne m'en avaient même pas dit. Ah bon, bon. Non seulement, il n'a pas aimé qu'on se pèse sa tête à la radio, mais il tient à ce qu'on sache qu'il l'a toujours bien sur ses épaules. Qu'est-ce que vous avez comme voiture? Là, une Torus. C'est ça, une Torus. Vous êtes en train d'emmagasiner une autre, comme ça? Oui. Mais vous, êtes-vous ce qu'on appelle un gars qui aime ça, les voitures? On aurait pensé que vous alliez la collection de Mercedes. Non, 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 non. Non? Ça ne vous a pas tenté? Non, 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 non. Non, non, non. Pas d'argent. Parce qu'il y en a, vous savez, si la même chose leur arrivait, qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Ils diraient, moi, c'est la première affaire, je vais m'équiper flambant. Non, non, non. Non, non, il ne faut pas perdre la tête. Bien, ça vous fait super vos domaines, hein? Je pense au déneigement pendant l'hiver, ça doit être quelque chose. Pas plus, bien, les gars qui viennent, là, ils chargent 800, 700, bon, pour nettoyer ça. Trouvez-vous ça cher? Non. Bien non, parce qu'il y en a un, pas bien loin, là, dans ce votre site, là. Il est venu m'aider et il m'a demandé 2000$, lui. Pour faire l'entretien pendant l'hiver? Oui. Trop cher. Trop cher. Bien. Vous n'avez pas un moyen? Bien. Ça a été bâti avec goût, hein? Oui. On voit ça tout de suite, là. Bonne petite affaire. David est miné, là, ça? Oui. Oui, mais tu ne peux pas mettre aucun bateau. Oui? L'eau est trop basse. Ça vous a-tu tenté de vous acheter un bateau? Pas policier. Pas policier? Non, non. Le site, là, j'ai fait ôter huit arbres, ici. Tu sais, là, on l'abandonne, là, parce que j'attends très vite pour venir la vider. OK. Pour l'hiver. Fait que ça fait un beau domaine. Oui. Pas pire. Vous l'avez, le truc, sur les clés? Oui, hein? Ça, là... C'est impressionnant. Ça, ils sont toutes bonnes, ces clés-là. Tu as du domaine, ici, ça? Pas rien que pour ici. Il y a celui de mon char, ma cabane, ici. Mon camion. Toutes des clés qui sont bonnes. À part des médailles qu'il y a dedans. Les médailles pour la chance? Oui. Oui. Eh, monsieur, pas à vous de toutes sortes, non? Non. Vos enfants? Oui. On se croirait chez les marcosse, au bout de l'année. Oui, hein? Eh, montrez-moi ça, cette maison-là. Dont j'ai tellement d'entend de parler. Tu as monté mon manteau. Ça, c'est mon petit salon, ici. Donc, ça, c'est ça, c'est le souvenir des souvenirs. Oui, oui, oui. L'attestation que vous avez remporté la somme, 1 275 044 $ et 51 cents. Votre part, à vous. Oui, oui. Puis, il y en avait six comme ça. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait avec le 51 cents? Il est à bonne. La photo. Oui. C'est-tu le plus beau jour de votre vie, ça? Oui. Ah, oui. Même, j'avais à mon chèque du bien-être social dans ma poche. Je n'ai pas pu le changer. L'avez-vous changé un jour, après? Non, non, je l'ai retourné. En disant que vous l'avez l'allumé. Parce que le gars m'a demandé, oui, si je m'avais allumé un cigare avec. Il a dit, non, non, je m'entendais le retourner. Je me demande combien de gens l'auraient pas plutôt allumé, le chèque. Des gens plus riches, sans doute. Ah, ça, c'est mon salon. Bon équipement de télévision. Oui. Ça, ça appartient aux enfants. Le foyer? Oui. L'utilisez-vous beaucoup? Oui. Oui? Oui. C'est beau, la maison. Oui. Ça sent bon. Oui. C'est un cadeau que j'ai fait à ma fille. Ah oui? Oui. Quand on est rentré ça. On sent l'hospitalité tout de suite en arrivant. Oui. Ça, c'est beau, c'est une belle pièce, ça. Ça, c'est mon bijou. C'est quoi votre faible pour les horloges grand-père comme ça? Oui, j'ai tout le temps aimé ça. Oui? Tout le temps. En aviez-vous une chez vous quand vous étiez plus jeune? Non, j'ai tout le temps rêvé de n'avoir une. Ah oui? C'était un des cadeaux que vous vouliez vous faire. Oui, oui. Ça, c'est ma salle de conférence. La salle de conférence? Oui. C'est ici que vous administrez votre argent? Vous faites ici les conseils de famille? Les conseils de famille. Oui. Et puis, quand j'ai de quoi à lui dire, bien, c'est tout ça que ça se passe. À l'endroit de la table? C'est ça. Ça, j'ai tout fait décaper ça. J'ai emmené ça de Montréal. De Montréal. De la Luloguille? Oui. Et ses photos de l'or? Ça, c'est ma fille, c'est lui. Elle les portera en haut. Oui. Puis en bas, bien, ça, c'est mon père, ma mère. Et puis, le portrait de ma femme en bas. Et puis, mon frère qui est décédé dernièrement. Toute la famille. Est-ce? Je vais le ménager. Oui, le ménager. Ah, oui. C'est une belle pièce. Oui. Ah, oui. Puis ça, c'est un verbe, là, pratiqué par votre père. Oui. Ça, je l'ai tout le temps gardé. C'est ça, il y a une souvenirs qui me restent de mon père. C'est le seul souvenir. Oui. Ça n'a pas de prix à vos yeux, ça? Ah, non. Ah, non, par les yeux. Tu es beaucoup. Cuisinez-vous? Faites-vous, faites-vous à manger vous-mêmes? Moi, non. Non, pas du tout? Non, non, non. Pourtant, vous êtes mauditement bien équipé, vous. Oui, mais j'ai pas aimé la faite pour ça, pour la manger. Non. Non, non. C'est une chance que vous avez vos enfants avec vous. Quand ma femme vivait, c'était ma femme qui faisait à manger. Oui, bien sûr. Ça, c'est la petite cuisinette. Tous ces meubles-là, c'était pas ici? Non, non. C'est vos choix à vous? C'est tout ce que j'ai acheté. Avez-vous fait ça juste d'une claque ou bien si ça vous a eu... Tout d'une chaude. Ah, oui? Oui. J'ai parti un samedi puis on a été meublé. Dans une journée? Oui. C'est le fun, on a l'argent, hein? Pas pire. Faire ça dans une journée, on va pas quasimenter longtemps. Non, non. Il y a combien de pièces, finalement? 8-7, si vous comptez comme ça, ça me donne 17 pièces. 17 pièces? Oui. Et toutes les chambres sont à l'étage? Oui. J'ai bien aimé savoir ça, mais moi, je suis venu pour choisir avec vous. On peut passer au salon. OK. Pendant ce salon, nous, on va faire un... C'est sûr que vous vous jalousiez, les riches? Non. Non. Pas en tout. J'étais content pour les autres. Moi, quelqu'un qui a de l'argent, j'ai rien contre ça. Parce qu'il a peut-être travaillé pour, pour l'avoir. Moi, c'est les autres qui m'ont mis mes ganes. Mon frère l'a mis à la porte. Hein? Tu l'a mis à la porte? Oui. Comment ça? Il y a 10h30, tout le monde est couché chez nous, sauf moi, je regarde la TV, tu sais. Là, ça sonne chez nous. Je trouvais ça drôle, 10h30, dans le bout de la quartier où je reste sans masse, tu sais. Ouais. Tu es toffe un peu? Ouais, c'est ça. Là, fait que je me dis, jamais, si tu veux, tu sais, il n'y a pas honte de déranger le monde à cette heure-là, tu sais. Hein? Tu sais, le gars, il savait me porter 7 millions, là. J'ai cause de moi, tu sais, jamais, je dis, va-t'en, écoute, il ne dérange pas le monde à cette heure-là. Puis là, qu'est-ce qu'il a fait? Mais là, le gars, il est revenu le lendemain, le lendemain, le lendemain. Quoi? C'est un enfer incroyable, quand même, que vous êtes arrivé, surtout avec cet épisode-là du portefeuille perdu et tout ça. Est-ce que c'est Dieu qui est intervenu dans votre vie? C'est la vie qui est... Comment vous interprétez ça? Ça n'arrive pas à tout le monde. Ben, la chance. La pure chance? Ah oui. Parce que, autrement dit, s'il avait voulu, il gardait le billet. Même, il était signé, rien que son nom à lui. Mais, William Murphy, qui s'appelle le gars de Vancouver, qui vous a rapporté le billet, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce gars-là? Allez. L'avez-vous revu? Non. Jamais? Non. Ma fille était supposée d'aller à Vancouver, d'aller loin. Elle est retournée là-bas, lui? Oui. Par chez eux. Ah oui, parce qu'il passait des circulaires pour ramasser de l'argent pour le retourner par chez eux. Parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de village, ça. Ça fait qu'il a eu sa part. Vous lui avez donné un million et quelques cent mille à lui aussi. Oui. Vous posez une question. Si ce gars-là était, comme vous disiez, il passait des circulaires pour se faire de l'argent pour retourner chez lui, tu n'as donc pas un gars riche? Non. Si ça avait été une personne plus riche qui avait trouvé votre portefeuille, pensez-vous qu'il vous aurait rapporté de cette manière? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que plus que tu as de l'argent, plus tu en veux. D'après moi. Mais là, c'est un tout nu qui l'a trouvé. Ça fait qu'il doit avoir dit, bien, si les autres sont tout nus, on va les remettre heureux. Il y a plus d'entraide entre les tout nus, comme vous dites? Ça devrait. Toute votre vie auparavant, vous aviez été, ce qu'on peut appeler parmi les gens pauvres de Montréal? Bien, pauvres. Je payais ma caisse de vie par semaine. J'avais le moyen pour ça. Mes enfants manquent à rien. Pas de ça. Je vivais une vie normale. Tu sais, d'après les moyens, du soleil que j'avais, je voulais aller le même. Mais comment est-ce que vous étiez sur l'aide sociale à ce moment-là, que vous ne travailliez plus? C'est parce qu'en partant ma job, avec l'instruction G, je ne l'ai pas, pour commencer. À l'âge que j'avais, 51 ans, à quelle place je peux me placer, je n'avais pas. Puis prendre des diplômes, je ne suis pas à la bande-là. Avec l'instruction G, je ne l'ai pas. Ça fait que c'était le bien-être social qui me faisait rire. Mais le hasard n'a pas voulu. Il a voulu que je sois plein, autrement dit. Quand vous parlez de vous maintenant, vous dites-tu que je suis plein? Non. Non? Non, ce n'est pas moi. C'est la banque qui est pleine. Comment ça? C'est la banque qui a mon argent. Mon argent est placé. Mais vous pouvez aller en chercher quand vous voulez. Ah ben oui. Ben, pas plus que ça. Ça paraît comme je ne l'avais pas. Dans votre famille maintenant, vos relations changeaient avec les membres de votre famille? Ben... Beaux-frais, belles-sœurs, sœurs-frères, tout ça. Dispérus. Alors, moi, si je leur donne tout l'argent, qu'est-ce qu'ils vont me laisser à moi, tout à l'heure? C'est moi qui vais être subi un aide social, en gros. C'est pas un avenir que vous vous souhaitez. Ben non. J'espère. Mais alors, vos propres enfants, comment vont les relations avec vos propres enfants? Ils sont près de vous? Oui. Mais il y en a qu'une qui n'est pas correcte, puis elle ne veut pas faire comme des mots. Elle, je l'ignore, au bout. Ça ne s'est pas amélioré avec Louise, en gros? Non. Je ne veux rien savoir d'elle. Parce qu'elle ne veut pas être dans le monde, puis elle ne veut pas s'aider. Parlons des autres enfants. Leur lien avec vous, actuellement, fait qu'ils sont devenus millionnaires en votre compagnie, ne tiennent pas à l'argent, mais c'est encore la même relation que vous aviez auparavant avec eux? Oui. Les autres, oui. Ils ont changé, vos enfants? Non, qu'ils étaient à grave, ils s'est replacés. Et puis les autres, ça va bien. Quand on gagne un million, dans votre cas ou les autres, nous, on imagine toujours qu'arrivent dans les jours qui suivent, plein de gens pour vous offrir tel service, tel service, vous proposer tel placement. Ça, c'était votre cas, vous? Oui, oui, oui. À le commencement, oui. Même jusqu'à un curé, si je ne me trompe pas. Un curé? Oui. Oui. Un curé, un père. Qu'est-ce qu'il est venu vous proposer, lui? Bien, entretenir Maracaille en avant. Ah oui? Ah oui. Faire le jardinier, tout. Bien, je veux dire, ceux qui vous ont... Il y a-tu des gens qui vous ont conseillé, par exemple, vous avez toute une somme à déposer, vous dites être à la banque, mais d'acheter des immeubles, de... je ne sais pas, des propositions d'affaires. Oui, mais quand il y en a qui viennent venir m'envoyer pour ça, là, je les envoie à mon notaire. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Et ce notaire-là, c'est vous qui l'avez personnellement choisi? Non, c'est... c'est le... le dépannage. C'est... donc on a fait valider notre billet, elle a vend un notaire. Et puis elle nous l'a présenté. Mais tout ce temps-là, j'étais avec. Il fait votre affaire? Oui. Il est très smart. Est-ce qu'il vous fait des propositions d'affaires, ou si la décision a déjà été prise, puis vous n'y touchez plus? Comment ça marche? Non, non. Bien, quand il y a des occasions, là, il vient m'envoyer, ou bien non, il m'appelle. Il m'a demandé si ça m'intéresse. Là, je lui demande son avis à lui. Qu'est-ce que ça allait être? Qu'est-ce qu'il en pense? Marchez-vous pas mal sur son avis? Oui. 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 Oui, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'instruction G, je peux pas marcher tout seul de même. Il y en a-tu d'autres qui se sont offerts pour gérer votre argent en votre nom? À part lui. Vous aviez fait votre choix, puis c'est lui. Qu'est-ce qui est arrivé de votre... de votre... comment vous fonctionnez? Votre argent est déposé in trust, ou je sais pas, dans... Oui. Et vous vivez avec les intérêts, je sais pas. Les intérêts seuls, ou suffisent pour vivre à votre goût actuellement? Pour moi, oui. Oui. Pas de problème. Vous savez qu'il y a des gens qui disent que vous avez déjà tout gaspillé? Ah, ils se trompent. Ils se trompent pas mal. Quelle est, au juste, votre situation financière, sans être plus indiscret qu'il faut, là, actuellement? Bien, j'ai qu'est-ce que j'ai investi, ici. Ensuite, on a acheté un chalet à Saint-Donat, c'est pour vendre. J'ai une propriété à la Chanel, avec des locataires dedans. Et puis, j'ai acheté une maison à Terrebonne. Qu'est-ce qu'on veut avoir de plus? Bien, vous posez la question qui vient avec la publicité de l'auto, ça a-tu changé le monde alentour de vous et votre... Le monde alentour de moi, ils ont changé. Pas moi. Moi, j'ai resté comme j'étais avant. Qu'est-ce qu'ils ont changé, eux? Ils ne vous regardent plus de la même façon? Non, non. Parce qu'il y en a qui, même, même de mes amis que j'avais, là, ils ne veulent plus me parler, mais j'ai trop d'argent pour les autres. Je ne suis plus dans la même classe que les autres. Comment vous trouvez ça, vous? C'est un raisonnement de même? C'est stupide. Leur avez-vous dit? Oui. Pas besoin de les dire, ils savent. Votre opinion sur l'argent a changé depuis que vous en avez? Quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, vous connaissez ça, cette phrase-là, bien avant? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Bien, elle ne fait pas le bonheur, bien, elle aide. Pas plus. Parce que le monde, tu ne peux pas l'acheter. Tu l'as, tu as des amis, autres, tu ne l'as pas. Tu ne peux pas acheter le monde. Puis l'amour, ça ne se jette pas. L'amour, il faut que tu la fabriques. Si tu n'as pas le tour de la fabriquer, tu n'as rien. D'après moi, j'ai l'air d'avoir eu le tour de la fabriquer parce que j'ai une femme et une fille qui restent avec moi. C'est-tu le fun d'être riche? Bien, ça aide. Ça aide à quoi? Bien, à voir ce que je veux. Je peux me payer ce que je veux. Mais il ne faut pas trop ambitionner. Parce que c'est vite de passer. Qu'est-ce qui vous manque? Moi, je ne me manque rien. Bien, il me manque ma femme, à part de ça. Je ne me manque rien. J'ai tout ce que je veux. Mais vous n'avez pas rebâti une vie amoureuse actuellement? Bien, je reste avec une femme, là. Elle est fine, elle est smart. Ça ne va pas, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on veut avoir de plus? Est-ce que vous la gâtez? Beaucoup. Ça vous fait plaisir? Oui. Bien, je vais faire comme je donnerai à ma femme. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Moi, je m'en promène le 5-7. Je viens ici, je vais au salon de presse. Je vais faire un peu. Mon tourmentaire bond. Ça, c'est mon rôle. Là, vous avez votre autre maison? Oui, ça, c'est mon rôle. Voyagez-vous? Non, je n'aime pas ça voyager. La manger n'est pas bon dans les autres pays. Trouille, puis c'est pas bon. Pas bon, mon foie. Donc, vous ne vous ennuyez pas, des fois? Non. Pas le temps. Pas le temps de m'ennuyer. D'un premier temps, je m'ennuyais. De quoi? D'un premier temps, quand j'arrivais ici, là. Bien, j'avais rien que des enfants, hein. Mes enfants étaient partis. Je passais des grandes soirées du sol. Là, je m'ennuyais. Mais là, quand j'ai commencé à rester avec un blond, c'est moins ennuant. Vous voyez pas que j'en ai passé? Non. Des fois, je regarde l'heure, là, j'ai déjà trois heures. Je lui dis, on vient de cette vie, il faut aller se le coucher. Avez-vous des projets? Non. Jour le jour. Est-ce que, M. Lavier, vous êtes plus heureux que vous ne l'avez jamais été de votre vie? Non, je suis comme... 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 Pas plus qu'il en faut. Non. Ça n'a pas, donc, modifié l'intérieur dans votre coeur? Ça n'a rien changé? Non. Ça a changé quoi, alors? Ça a changé, c'est parfait. Je peux m'acheter que si je veux, sans demander aux autres. Ou bien, attendre après une paye, pour attendre d'avoir de l'argent pour se l'acheter. Là, je peux m'en acheter. Il y a une seule est différente. À part de ça. Je ne suis pas plus heureux que les autres. Il existe un drôle de rapport entre l'argent et la vie. Ce sont comme deux indispensables collaborateurs qui s'apportent du soutien l'un à l'autre, mais entre qui n'aurait jamais pu naître une véritable amitié. La vie est plus douce, bien sûr, quand l'argent est dans les parages, plus tendre aussi, même si parfois les tensions qu'apporte l'argent peuvent créer de gros malaises. Mais l'argent n'est absolument rien sans la vie, sans la santé, par exemple. Et quand il s'agit de pénétrer dans les filons du coeur, de l'affection, de la sensibilité, de l'émotion, l'argent est comme un grand idiot complètement dépourvu en dehors de son champ d'action. Un idiot qu'un sourire sincère peut complètement anéantir. Sous-titrage Société Radio-Canada